Musique de générique Bonjour bonjour ! Salut Thomas, c'est quoi la première chose que t'as fait ce matin en te réveillant ? Ah ce matin, écoute ce matin c'était la course complète parce que ma fille devait absolument aller à l'école pour son petit déjeuner de Noël et donc c'était la course entre l'habillement, la sortir du lit, prendre le petit déjeuner en vitesse et puis foncer à l'école. Allez venez ! Bon t'es devenu secrétaire d'état, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? C'était une énorme surprise, c'est une super fierté mais c'est quand même beaucoup de responsabilités. D'ailleurs tu vas travailler beaucoup sur le plan de relance, le plan de relance en trois mots ? Le plan de relance c'est investir dans l'avenir de la Belgique, c'est se dire que le corona a quand même vachement changé les choses mais a aussi ouvert les yeux sur des choses qui sont importantes, nos soins de santé, l'investissement, la transition environnementale. Bon tu parles du coronavirus, c'est quoi la première chose que tu feras quand le coronavirus ce sera fini ? Moi ce sera revoir la famille parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois, faire des fêtes avec tous les copains, ça aussi ça nous manque très fort. Je vois qu'on est dans ta cuisine, t'aimes bien cuisiner, qu'est-ce que tu nous préparerais si tu nous invitais chez toi ? Écoute j'aime bien cuisiner, mais je suis loin d'être un grand chef. Moi ça reste sur des basiques italiens, donc des pâtes avec grand plaisir, d'ailleurs je pense que c'est ce qui est au menu ce soir. Bon t'es peut-être pas un grand chef, par contre t'as quand même fait des études, faire l'économie et le parti socialiste, c'est compatible ? Évidemment parce que l'économie elle est centrale dans la façon de fonctionner de nos sociétés, et donc la comprendre je pense que c'est un atout hyper intéressant, et en particulier sur la relance qui est ma compétence au sein du gouvernement fédéral. Pour toi Thomas, les valeurs du socialisme c'est quoi ? Pour moi il y a une valeur qui est assez fondamentale, c'est la justice. C'est-à-dire que notre société elle est parcourue d'inégalités, et un des rôles fondamentaux de la politique c'est de corriger ces injustices et de travailler au quotidien avec les citoyens, avec toutes les parties prenantes pour essayer de réduire ces inégalités le plus possible et donner un maximum de chance au plus grand nombre. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à t'engager politiquement ? Ouais, je pense que c'est vraiment cette idée que la politique peut changer les choses, que la politique doit changer les choses, ça a été fondamental dans ma décision de m'engager. À part ça, t'es hobby, qu'est-ce que c'est ? Moi je suis grand fan de course à pied et ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est qu'autour de Charleroi t'as des parcours vraiment superbes et donc je propose de vous y emmener. On y va ? Yes, allez ! Bon Thomas t'es caroleux, je pense que tout le monde le sait, si je viens à Charleroi qu'est-ce que je dois absolument faire ? Ah bah il y a plein de choses à faire à Charleroi, tu peux aller au musée de la photo, tu peux aller voir les magnifiques panoramas industriels dont les Théry et c'est là qu'on va courir. Thomas des questions tac-au-tac, l'assaut sur les frites ou à part ? Sur les frites évidemment. Attention par le bolet ! Rockrill ou Naughty ? Hein ? Rockrill ou Naughty ? Oh ! Rockrill ! Attends, je suis un peu mort là. C'est vraiment super beau où tu nous emmenes Thomas ? Ah bah ouais, ici on est au-dessus du Théryl des Pyges, c'est le Théryl qui est le plus proche de Charleroi. Et on a vraiment un panorama magnifique sur la ville, toute l'ancienne vallée industrielle, c'est un de mes endroits favoris. Et justement, si tu devais nous emmener un vendredi soir dans un endroit favori, ce serait lequel ? Ah bah y'en a plein ! Tu vois là-bas, on voit l'Éden, ensuite la Bilbas où il y a plein de chouettes cafés. Ah bah dans Charleroi, il y a plein de trucs à faire. Quand le confinement sera fini, on a hâte. Et qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es à Bruxelles de Charleroi ? Oh, c'est des gens en fait. Tu vois, moi j'ai grandi vraiment en ville, et donc je fais toutes mes activités. Donc quand tu pars à Bruxelles, t'es content parce que c'est une grande ville, mais quand tu reviens, tu te sens vraiment chez toi, c'est tes racines. Et éventuellement pour faire plaisir aux Bruxellois, quand tu es à Charleroi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de Bruxelles ? Bon, en Bruxelles, il y a quand même des choses fabuleuses. Il y a tous les privilèges d'une ville internationale, le fait que tu as aussi des super endroits pour sortir, des super endroits culturels. Et non, c'est super aussi. Bon, t'es prêt à redescendre ? C'est à vous qu'il faut poser ça, les gars, on y va. Allez, chuchot. Allez, c'est parti. Thomas, ton petit plus en politique, tu penses que c'est quoi ? Oh, écoute, j'essaie vraiment de mettre tout mon temps et toute ma motivation en politique, mais c'est vrai que notre génération, c'est nous qui allons devoir reconstruire le monde demain avec la relance. Donc, je pense que le fait d'être jeune, ça apporte quelque chose au quotidien. L'Union européenne, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis grand partisan de l'Union européenne. J'ai grandi avec la construction européenne. C'est l'Union européenne qui va nous permettre finalement de mettre la pression sur la transition climatique. C'est aussi l'Union européenne qui va financer une grande partie de notre plan de relance. Donc, je pense que la Belgique, comme elle l'a toujours fait, on doit résolument s'inscrire dans la construction européenne. Bon, séquence émotion, t'es prêt ? Allez, je suis prêt. Qu'est-ce que tu dirais au Thomas d'il y a 10 ans ? Je dirais courage. Ce n'est pas facile tous les jours, mais continue. Ton livre préféré, Thomas, c'est quoi ? Écoute, moi, je suis grand fan de Tintin. C'est les livres que ma grand-mère me lisait sur ses genoux depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, au Fédéral, je suis aussi responsable de la politique spatiale. Et donc, c'est avec grand plaisir que je retrouve cet univers que Hergé avait dessiné dans ses bandes dessinées. Thomas, on voit qu'on est dans ton bureau. D'ailleurs, t'as à combien d'heures de téléconférences Zoom par jour, tu penses ? Les téléconférences, c'est vraiment l'expérience marquante du confinement. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas du matin au soir et du soir au matin. Et d'ailleurs, les amis, là, ça va reprendre. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir à la maison. Mais on se voit très bientôt. À la prochaine, Thomas. Merci beaucoup. Salut, salut. Salut.